Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous c'est Robert87000 pour un nouvel épisode de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Donc dans cet épisode on va parler achats aux ventes pour voir ce que j'ai acheté, ce que j'ai vendu, sur tout ce que j'ai vendu. On va parler un peu de l'Euro 2016 avec les éliminatoires et on finira par l'équipe de France. Voilà j'espère que le menu vous plaît. Donc tout de suite on commence sur tout ce que j'avais acheté hier, j'ai quasiment tout vendu. Il m'en reste encore quelques-uns à vendre. Plus j'ai vendu les joueurs que j'avais dans mon équipe pour maintenant qu'ils ont offert quand même pas mal de packs. J'ai presque une équipe à peu près cohérente, le collectif n'est quand même pas encore complètement là. Mais voilà une équipe cohérente pour jouer en 9ème division. J'ai perdu un match que j'avais gagné. Donc en gros j'ai voulu commencer, j'avais pas lancé Fraps au moment, ce qui me permet d'enregistrer les vidéos, avant de lancer FIFA 15. Et au moment où je l'ai lancé ça a fait bugger le jeu. Et donc malgré que le match était fini, que j'avais gagné, et bien ça considère que j'ai perdu. Et ça, je dis bravo Electronic Arts, vous êtes des génies. Le gars a gagné le match, il se déconnecte sans avoir cliqué sur avancer, et il perd le match. Et là je dis, grande classe, grande classe de la part d'Electronic Arts. Bon on s'en fout, c'est pas grave, en tout cas j'ai une équipe plutôt cohérente. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour jouer en 9ème division, ça suffit largement. Et là je continue de vendre, 67 000. J'ai pas fait d'achat encore, mais vous voyez là tous les joueurs se sont plutôt bien vendus, à peu près dans les tarifs que je pensais. Il y en a certains pour le moment que je n'arrive pas à vendre. Un Boetus, un Boetus, un Boetus je suis peut-être allé un peu fort quand même. Mais bon, on verra bien. Je baisserai un tout petit peu, au pire le prix, je veux pas les garder trop longtemps. Si là je n'arrive pas à les revendre dans ce re-listing, ça va tout dégager. Je continue à faire que, je vais continuer à faire là tout le week-end. Il va y avoir énormément de live avec ou sans son, ça c'est, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'en se mettant à 850 et en or, je pense que je vais même augmenter. Je pense que pendant le week-end, je vais passer à des joueurs à 1500, 2000, parce que là les prix ont plutôt diminué. Je pense qu'au pire, si j'avais un peu de mal à les vendre, ceux-là je les garderai parce que je sais que dimanche soir, les prix vont repartir à la hausse. Et ça va me permettre d'acheter des joueurs encore plus chers. J'espère que vous, ça se passe bien. J'espère que vous avez chopé quand même dans les packs hors des gros gros joueurs. Je ne vous souhaite que ça parce que là il y a énormément de packs promos. Malheureusement, avant je pouvais toujours participer. Malheureusement, je ne peux plus participer maintenant. Mais bon, ce n'est pas très grave, je continue à monter avec mes 67 000 crédits. Donc ça prouve quand même, en ayant fait seulement 8-11 matchs. Donc vraiment, l'achat romante a très bien fonctionné. Et en sachant que je n'ai pu jouer que la semaine au maximum, 30 minutes à 1 heure, grand maximum. Et en général, c'est le temps de faire une vidéo, le temps de la monter derrière, etc. Donc au final, je n'ai pas énormément le temps de jouer. Et donc on arrive quand même à monter. Donc imaginez si vous passiez 3-4 heures en faisant les mêmes choses que je fais. Vous pouvez très rapidement monter à 300 000, 400 000 crédits sans aucune difficulté. J'espère que ce week-end, avec les 67 000, à la fin du week-end, j'en serai à plus de 200 000. C'est l'objectif du week-end. On verra bien ça. On fera le point dimanche soir à travers une vidéo. Le deuxième point, c'était que je voulais parler un peu quand même des éliminatoires. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de plus en plus un peu de foot IRL. Et donc également de paris sportifs. Parce que c'était quand même ma grande spécialité à l'époque. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu les paris sportifs. Et essayer de donner un peu mon avis. Donc le match que j'ai retenu ce soir, c'est Espagne-Ukraine. Tout simplement parce que c'est un match vraiment couperé pour les Espagnols. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu. Mais les Espagnols ont perdu contre la Slovaquie. Et là, ils affrontent l'Ukraine, bon certes, à domicile. Mais la Slovaquie a également battu l'Ukraine. Ce qui fait qu'en tête du groupe avec 4 victoires, en 4 matchs, c'est la Slovaquie avec 12 points. L'Espagne et l'Ukraine sont toutes les deux à 9 points avec 3 victoires et une défaite. Ce soir, la Slovaquie va remporter le match. Oui, c'est l'absence révélateur. Ils vont exploser le Luxembourg. Et derrière, il ne faudrait surtout pas que l'Espagne perde. Parce que si l'Espagne perd, ça mettrait la Slovaquie avec 15 points. L'Ukraine à 12. Et l'Espagne à seulement 9 points. Donc attention, c'est quand même le match de tous les dangers pour les Espagnols. Troisième place qui serait directement éliminatoire. Évidemment, il reste des matchs. Mais il faudrait, ils seraient vraiment quand même dans une très mauvaise posture. Eux qui n'ont plus connu de qualifications si compliquées. Ils ont connu, la dernière fois, c'est quand même avec les Français. Mais auparavant, pendant 7-8 ans, toutes les qualifications se faisaient. Au bout de 5 matchs, ils étaient quasiment qualifiés avec 5 victoires. Et déjà, un point supplémentaire quasiment vu la différence de but qu'ils avaient. Les cotes sont de 1'33 pour l'Espagne. 5'15 pour le match nul. Et 10 pour l'Ukraine. Je trouve que les cotes sont vraiment trop à la faveur de l'Espagne. Qui n'arrivent pas à enchaîner. L'attaque, je pense qu'elle va être vraiment catastrophique. Iniesta de passe en attaque avec Pedro. Je ne sais même pas qui c'est qu'ils vont mettre en pointe réellement. Vraiment, je ne sais pas quoi dire sur l'Espagne. Franchement, avec quand même les deux meilleures équipes du monde. Même si on peut rajouter le Bayern. Comme ça, on fait un trio. On va dire les trois meilleures équipes du monde. Il y en a une allemande et deux espagnols. Mais le problème, c'est que les meilleurs joueurs sont quasiment plus espagnols. Contrairement à une époque. Ronaldo, il est portugais. Neymar, il est brésilien. Messi, il est argentin. Suarez, il est uruguayen. Voilà, Bale, il est gallois. Donc au final, on se retrouve avec un championnat. Un peu comme à l'Angleterre. Qui, vu qu'on ne met que des joueurs étrangers. Les meilleurs joueurs étrangers. Au final, ça appauvrit forcément la sélection nationale. Parce que forcément, on fait jouer d'autres joueurs. Plutôt que les jeunes joueurs anglais. Par exemple, en Angleterre. Ou les jeunes joueurs espagnols en Espagne. Et ça, c'est un gros problème. On le remarque. C'est bien beau quand vos meilleurs joueurs sont déjà au plus haut. Quand votre club marche bien. Ce qui a été le cas de Xavi, Casillas, Dignesta. Qui étaient déjà matures au moment où, on va dire. Il y a eu l'émergence de tous les talents espagnols. Et donc là, c'est facile de surfer sur ça. Malheureusement, il faut reconstruire. Il faut repartir de la base. Quand les jeunes joueurs ne jouent jamais dans votre championnat. Ou en tout cas, jouent en deuxième division. Ça commence à devenir très compliqué. Ce soir, je vous conseillerais par exemple. Ce qu'il faut essayer de comprendre dans les paris sportifs. C'est que vous n'allez pas miser sur savoir si vous allez miser sur la victoire. Le match venu ou la défaite d'une personne. En vous disant, il perd là. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ce qu'il faut réfléchir, c'est de se dire. 1.33, à quoi ça correspond ? C'est simple. Vous divisez 100 par 1.33 et vous obtenez le pourcentage de victoire sur ce match-là. Par exemple, 1.33, je n'ai même pas pris ma calculette. Mais si on fait 100 divisé par 1.33, c'est d'ailleurs qu'il doit gagner dans 80% des cas. Quasiment un peu moins, mais 100 divisé par 1.33, hop, pardon. Et ça, mon ordinateur est complètement con. Ça nous donne... Ta gueule ! Il con, cet ordinateur. Allez, ça continue. 100 divisé par 1.33, on y revient. Ça fait 75%. C'était ça, voilà. 25% ce que je disais. Donc 75% du temps, ils doivent gagner ce match. Est-ce que, tu as le vu leur niveau de jeu, on peut considérer que ce match-là, à 75% du temps, ils le gagnent ? A mes yeux, c'est limite. Donc, par exemple, c'est le type de match où je ne miserai pas. Après, je vais regarder les autres cotes. L'Ukraine, 20% du temps, doit faire match nul. Est-ce que ces 20% sont réalistes ou pas ? Par exemple, si j'imaginais que l'Ukraine, à mes yeux, a 40% de chance ou 50% de chance de faire match nul, la cote serait super intéressante parce que, pour moi, la vraie cote serait seulement de 2.5, 3, par exemple. Et là, la cote serait à 5.15. Et c'est là où il faut miser. C'est quand la différence entre la cote, ce que met le bookmaker, et ce que vous, vous pensez, qu'il faut miser. Même si vous pensez que l'Espagne va sûrement gagner, mais pas autant de fois qu'elle devrait le faire, c'est là où il faut miser dans le sens inverse, soit sur le match nul, soit sur la défaite de l'Espagne, en fonction de la cote-cote. Il faut toujours se baser par rapport à la cote et pas se baser par rapport au pourcentage le plus grand. Parce que c'est comme ça que vous allez battre. En gros, si vous êtes meilleur pronostiqueur que le bookmaker, c'est en misant contre lui et en disant, tu t'es trompé sur cette cote-là et je vais te le montrer. Évidemment, ce n'est pas en une fois que vous allez battre le bookmaker. Des fois, vous allez vous tromper. Et si vous faites ça en essayant de chercher les cotes sur un site de Paris Sportif, de bonnes cotes, à l'heure actuelle, dans le foot, il y en a très peu. Il faut être clair, net et précis, il y en a très très peu. Mais sur d'autres sports, le cyclisme, la Formule 1, le tennis, c'est de plus en plus compliqué. Mais sur les sports, biathlon, ski de fond, si vous vous y intéressez un maximum, le bookmaker, il ne s'en regarde pas, il prend les 10 meilleurs du classement général et il les baie comme ça. Il ne regarde pas forcément toujours l'état de forme et il ne regarde pas non plus forcément toutes les performances d'antan. Est-ce que ce coureur a plutôt réussi, par exemple, en Malaisie, regarder si tel ou tel pilote s'y sent très bien ? Par exemple, il y a notre ami Alonzo, quand même, qui l'a remporté 3 fois avec 3 voitures différentes. Donc si la cote d'Alonzo qui revient juste à la compétition risque d'être très très élevée, il est intéressant de mettre un billet dessus. Si la cote d'Alonzo, pour une 3ème place, par exemple, dépasse les 3 ou les 4 contrats, il est intéressant de miser dessus parce que c'est un circuit qui lui correspond parfaitement. Même s'il revient juste à la compétition, au contraire, il n'a envie qu'une chose, c'est de le prouver. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut essayer de prendre en compte. Voilà, on en reviendra dans d'autres fois. Et le dernier point, revenir quand même sur le match de l'équipe de France où on ne peut pas vraiment parler de déception. La France a loupé quand même des occasions. On n'a pas été capable de prendre Neymar. Quand vous laissez toujours, à chaque fois, la possibilité à Neymar de se retourner, d'être face au jeu, de pouvoir accélérer, déjà, vous avez déjà perdu votre patch. Il faut être clair. Si vous laissez ce joueur-là pouvoir avoir le temps de se retourner, il faut mettre quelqu'un. Alors, je ne suis pas forcément pour l'individuel pour de l'individuel. Mais là, sur un joueur comme ça, il faut mettre quelqu'un qui lui bouffe les chevilles en permanence. À chaque fois qu'il prend le ballon, il faut que votre pied soit collé quasiment au sien. Là, à chaque fois, on lui laissait le temps. Et Bakary Sanya, à chaque fois, lui laissait le temps de se retourner. Évidemment, vu le coup de rein de Neymar, qu'est-ce qu'il pensait Sanya ? Il pensait nous faire une Bernard Mendy ? Mettre un grand pont à Neymar comme Bernard Mendy nous avait fait face à Roberto Carlos ? Non, stop à ça. Mais bon, ça, c'est la pauvreté tactique anglaise. Il faut être clair. Evra a été bercé à ça. C'est l'offensif. C'est essayer d'avoir de l'impact. Les latéraux doivent avoir de l'impact, etc. Mais ils n'ont pas forcément une culture tactique suffisante. Il faut le voir. Et les clubs anglais le payent à l'heure actuelle. Avant, ils étaient meilleurs. Évidemment, ils avaient les meilleurs joueurs. Donc, la faiblesse tactique ne se voyait pas forcément. Là, le problème, c'est que les clubs anglais, beaucoup sont surendettés. Et n'ont pas pu investir comme ils auraient voulu. Ils n'ont pas pu investir sur les jeunes joueurs anglais. Parce que forcément, on va prendre tous les joueurs à l'extérieur. C'est un peu comme en Espagne. Donc, de jeunes joueurs n'éclosent pas tous les ans en Angleterre. Contrairement aux championnats de France où tous les ans, nous, c'est presque un peu trop. C'est un peu trop à l'extrême. Où il y a beaucoup trop de jeunes joueurs. Et notre championnat est composé quasiment que de jeunes joueurs. Mais au moins, ils peuvent éclore en France. Parce que le championnat n'est pas suffisamment relevé pour qu'il n'ait pas le temps d'éclore. Et en tout cas, on peut leur faire confiance dans certains clubs. Ce qui n'est pas le cas forcément en Angleterre. Et donc, la pauvreté tactique. Alors, je ne sais pas ce qu'a fait Deschamps avant le match. Mais jamais un joueur au pire. Même si Deschamps lui a dit, tu prends comme ça, comme ça, comme ça. Mais il faut s'adapter. Au bout d'un moment, quand à chaque fois qu'il se retourne, il nous met 2 mètres au moment où il accélère. Moi, je suis collé à son cul. Neymar, quitte à faire une faute à chaque fois que Neymar prend le ballon. Une petite faute. Vous poussez un peu dans le dos. Vous allez vous prendre un carton. Mais l'arbitre, il va mettre au moins 3-4 fois avant de siffler. Donc, vous allez vous prendre votre premier carton jaune à la 50ème minute. Et après, vous continuez, continuez, continuez. Et l'arbitre va avoir beaucoup de mal si vous ne faites pas une grosse faute à vous mettre un carton. Juste parce que vous aurez fait une petite poussette ou un truc comme ça à 50 minutes de votre but. L'arbitre aura beaucoup de mal à sortir en rouge parce que vous n'aurez pas fait de grosse faute. Vous aurez juste tenu un peu, appuyé un peu sur la cheville au bout d'un moment. Et à la fin du match, je vous promets qu'il aurait un peu les chevilles en sang. Mais ça, c'est un peu mon expérience de défenseur central qui parle. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. J'espère en tout cas que ce format-là vous plaît. Un peu de FIFA. Surtout ce week-end où là, il va y avoir beaucoup de live sur l'achat-revente. Et un peu de foot IRL. J'espère que ça vous plaît. Et vu que je le faisais en général, je le partageais avec vous au moment des packs opening. Comme ça que j'ouvrais et je discutais avec vous. Je pense que je vais essayer de l'intégrer comme ça au fur et à mesure. Dites-moi si ça vous plaît. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501